Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de comment passer d'une idée à un projet. Comment transformer une idée à un business plan. Pour ce faire, il y a trois grandes étapes à franchir. La première étape, c'est de trouver une idée. Avoir une idée nécessite une grande réflexion en amont. Mais avant cela, posez-vous les questions suivantes. Que savez-vous faire et qu'aimez-vous faire ? Pensez à faire un bilan de compétences, cela vous permettra de mérir votre projet et de choisir une idée qui vous correspond parfaitement. En outre, une idée égale à besoin. Avant de se lancer, il est préférable de valider dans le fait que la dite idée répond à un besoin réel. Hormis cela, vous devez être créatif et innovant pour se différencier des autres. La deuxième étape, c'est de définir le projet. Pour définir un projet, il est impératif de faire une étude de marché. Pour cela, plusieurs éléments sont étudiés attentivement avant de procéder à la création de votre projet. Nous avons entre autres, la densité de la concurrence dans la zone géographique ciblée, la qualité des produits et services conquérants, la diversité de l'offre, les prix pratiqués, etc. Le but de l'étude de marché est de permettre de déterminer si votre projet est opportun et présente de bonnes chances de réussite. La troisième étape et l'étape la plus importante, c'est de rédiger le business plan. Après une étude de marché, élaborer un business plan est indispensable pour déterminer le futur équilibre financier de votre projet entre les dépenses qui sont les charges et les recettes. C'est une étape essentielle qui permet de déterminer les chances de rentabilité de votre projet, aussi bien sur les courts termes que sur les longs termes. La construction d'un business plan suit un raisonnement logique qui démontre étape par étape que votre projet est construit et viable. Celui-ci comporte cinq haltes principales. La première halte, c'est la présentation des produits et services qui comporte plusieurs points. A quel besoin répond-il ? Quelle est l'offre existante ? Quels sont les caractères innovants des produits et services ainsi que les avantages et les inconvénients de l'offre existante ? Décrit son contexte, préciser l'opportunité. Pourquoi ces produits n'ont-ils pas déjà été proposés ? Et enfin, les marchés est-ils prêts à vous accueillir ? La deuxième halte, c'est les marchés. Qui sont les clients ciblés ? Démontrer l'existence des marchés. Faites une segmentation de la clientèle, c'est-à-dire identifiez les différentes catégories des clients. La zone géographique ciblée, c'est-à-dire la vision des marchés, les principaux acteurs et l'environnement économique de l'entreprise. La taille et l'évolution des marchés. Démontrer l'importance de la croissance des marchés. Et enfin, l'éthique des marchés qui est capitale. La troisième halte, c'est les modèles économiques qui comportent quatre points. Nous avons les sources de revenus de l'entreprise, les canaux de distribution, la politique des prix, c'est-à-dire la politique des prix des ventes des produits et la stratégie commerciale qui est également très, très importante. La quatrième halte, c'est la concurrence. Nous avons les concurrents directs et indirects. Les barrières à l'entrée pour le nouveau entrant et la mise en valeur de la stratégie concurrentienne qui est également primordiale. Et la dernière halte, c'est le montage juridique de votre société ou entreprise qui comporte également trois points essentiels. Nous avons la structure de l'entreprise qui est composée de la stratégie juridique, c'est-à-dire les différentes catégories d'entreprise. Nous avons la société à responsabilité limitée, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la société anonyme, la société par action simplifiée, la société par action simplifiée unipersonnelle, etc. Vous devez choisir. Ensuite, la date de création et le débit d'activité. Le deuxième point, c'est le capital, c'est-à-dire la nature des apports. Et enfin, les actionnaires. Voici les cinq halts principaux qui peuvent vous aider à élaborer votre business plan. Et vous devez savoir, il n'existe pas un modèle de business plan universel convenant pour tous les projets. Pour ceci, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous la trouvez intéressante, n'oubliez pas de partager avec vos amis et vos proches.